Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif et autour de la table, tout le monde est là. Salut les gars ! Salut tout le monde ! Ça faisait longtemps, bon, désolé pour la vidéo, c'est pas grave, mais au moins tout le monde est là, c'est cool. Très heureux de vous revoir et puis voilà, vous m'avez manqué, ça fait longtemps. Voilà, un petit Paris gagnant au complet. Eh bien les gars, le sommaire de cette émission, on va commencer tout d'abord par un point NBA. Je ne sais pas si on va beaucoup parler de Paris, mais on va parler quand même un peu de NBA, parce que l'actualité de ce dimanche soir était particulièrement funeste, ça a piqué. On était en train de discuter tous les trois sur Messenger, dimanche soir, boum, la nouvelle est tombée, Cobry Bryant disparaît. Pouf quoi ! Tout à fait ! La bonne claque du dimanche soir. Voilà, on en reparlera et puis... Super mois de janvier ! Ouais, c'est bien parti ! Alors au programme de cette émission également, eh bien on va revenir sur la victoire du Brest... Non, pas la victoire, justement. La presque victoire, parce qu'honnêtement, en regardant le match, ça sentait quand même la victoire. Et puis finalement, non, les Brestoises ont fait match nul à Gyor en Hongrie. On revient là-dessus avec Damien, puisqu'il était dans le coin, il a pu voir un peu ce que s'est donné une ambiance à la Hongroise. Donc on reviendra là-dessus et puis on évoquera forcément la suite du parcours du BBH en Coupe d'Europe. Et en championnat de France aussi. C'est ça. Ça augure quand même de beaux choses, ce match nul. Il y avait un derby hier soir. Très beau match de Brest. Brest-Land. Très bien. Et puis au programme 6 nations, forcément, du rugby, on y arrive. On commence direct avec un crunch, boum. On commence avec un France-Angleterre. Dimanche, ça envoie déjà du poney pour une première journée de 6 nations. Il faut mieux commencer par ce luaire. Comme ça, c'est fini. On passe à autre chose après. C'est sûr que là, même si l'équipe d'Angleterre a renouvelé une partie de son équipe, ça reste très costaud. Et au programme de l'émission, du foot, de la Ligue 1. Et puis le petit tour, les petites infos en vrac en fin d'émission. Et puis peut-être des paris exotiques. Exotiques ? Ouais, des trucs... Non, non. Il faut voir. Pas exotiques. Ok, non. Pas forcément. Je te prends comme ça. À brûle pour point. Je ne sais pas si c'est l'expression consacrée. Hein, voilà. On commence comme ça. C'est pas exotique. On se lance un défi, on fait 5-6 expressions dans l'émission, c'est ça ? C'est ça. On a commencé. Une. A bon entendeur, salut. Deux. Voilà. Ça commence très fort. Ça fait que trois minutes. Allez, je finis de faire la fête. On commence par le basket. Comme je vous disais, en début d'émission, on ne va peut-être pas forcément parler de Paris, mais on va surtout parler de Kobe Bryant parce que c'est un joueur qui, je pense, quand on en causait l'autre jour, on sentait un petit peu chez chacun d'entre nous le « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? » Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On était, en suivant l'actualité NBA, on était sur le match qui avait lieu à Paris, les Bucks contre les Hornets. On était un peu sur cet état d'esprit un peu festif, cool de la NBA à Paris et boum, s'est retombé dans la foulée avec l'annonce de la disparition de Kobe Bryant et de neuf autres personnes, huit autres personnes dans le crash de cet hélicoptère. Truc de fou. Ouais, c'est dur à déjà, enfin, encore même aujourd'hui à réaliser. Ça fait, ça fait, ouais, c'est très surprenant. C'est toi qui m'as envoyé un message. Ouais, j'ai vu, alors c'est un tweet de SoFoot, quoi, j'ai fait « Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » D'abord, tu pensais à un canulaire. Ouais, au début, je pensais vraiment, non, 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 mais tu sais, comme ça peut arriver de temps en temps, tu vois sur les réseaux sociaux des rumeurs, quoi, et puis, ah non, putain, là, c'est sérieux, quoi, c'est un gros truc de malade, quoi. Et c'est d'autant plus impressionnant parce que, enfin, Kobe Bryant a pris sa retraite en 2016, ça fait, ça fait même pas 4 ans, quoi, enfin, l'impact de ce joueur sur toute la NBA de ces 20 dernières années, c'est juste incroyable, quoi. Ouais, d'accord. 5 titres, 5 titres de MVP. Ouais, 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 c'est une légende, en fait, tu peux le dire, il y a Michael Jordan et il y a eu lui, c'est, voilà, c'est certainement les deux plus grands basketeurs au monde qu'il y a eu. Ouais, ça fait bizarre, même si en France, je pense qu'on ne suit pas forcément, on n'est pas trop basket-basket par rapport à d'autres sports, mais on ne se rend pas compte de la star que c'était aux Etats-Unis, dans le monde, il faut rappeler qu'il a gagné les JO deux fois, c'est énorme, donc... Et un mec qui a su aussi briller par des exploits personnels, des trucs qu'on n'a pas vus depuis X années, quoi, je veux dire, son record de points aussi. Ouais, c'est donc 80 points... 81, derrière Will Chamberlain, qui est avec ses 100 points mythiques, mais 80 points, 60 points dans une deuxième. Ouais, quand il revient de blessure et tout, il reclaque et 60 points. Bon, merci. Et puis son match d'adieu aussi, quoi, contre les Jazz, là. Moi, je ne sais pas si vous avez revu les dernières minutes, mais c'est juste dingue, il est décisif jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas, après, si les Jazz jouaient le coup à fond, quoi. Il y avait Gobert, déjà, peut-être, chez les Jazz, peut-être, à ce moment-là ? C'est peut-être un peu d'eau, non ? Alors là, je ne pourrais pas te dire... C'était il y a trois ans ? Ben, 2016, ouais. Non, il est arrivé il y a deux ans, je crois, au Jazz. Non, je ne crois pas. Je ne pourrais pas te dire, mais c'est sûr que... Ouais, pourri-moi de janvier avec Adam Silver, début janvier, qui pour l'NBA a fait quand même... Non, pas Adam Silver, l'autre. Adam Silver, c'est l'actuel. Pardon. Comment il s'appelle ? Stern. Oui, je comprends les deux merdes. Je ne peux pas enterrer celui qui est pour le courant. La première fake news de Paris. Voilà, David Stern, pardon. Après, la différence, c'est que David Stern, je mets des parenthèses, avait fait sa vie. Enfin, je veux dire, il avait, je crois, 75, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà. Oui, 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 oui. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais parce que j'en parlais avec Brice au téléphone. Brice, un copain basketeur, international camerounais, pour ceux qui suivent l'émission, le connaissent. Lui, il est allongé sur son canapé, il entend ça du creux de l'oreille, il se lève. Toute la communauté des basketeurs, après, s'appelle et tout ça. Et ouais, entre lui, là, et puis Coby, maintenant. Bon, c'est bon, le mois de janvier finit quand demain, il est temps, parce que... Tu commences à l'année 2020, un peu plus les... Bon, Stargame va voir, ça va être le moment, je pense, d'un très bel hommage à Bryant. Oui, c'est sûr, c'est certain. Mais ça va être bizarre, quoi. Et en plus, de son vivant, il n'aurait pas été Hall of Fame. Il va sûrement aller cette année. Ouais, ouais. C'est ça, avec la promotion avec Duncan. Et ça va être un moment, un truc de ouf, parce que sa femme sera sûrement là. Avec les trois filles qui restent, en fait. Et je pense que là, ça va être assez dur, comme moment. Ça va être assez compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu Shaquille O'Neal, dernièrement. Ouais, 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 il est dévasté, Shaquille O'Neal. Quand tu vois le monstre physique que c'est tout, bon, voilà, c'est... D'ailleurs, c'est le passage de relais, quand Shaquille O'Neal est parti dès les Kers, ça a pris sa retraite. Ah, il y a quand même eu deux titres, après. Oui, oui, oui. Non, mais c'est là où la légende a commencé à s'écrire, pour Kobe Bryant, en tout cas, je pense, parce qu'il y avait un petit peu... C'était un petit antagonisme, quoi. Ils ont regretté par la suite, aussi, quoi. Ça aurait pu être dix titres à deux, quoi. Et il a dit, Kobe Bryant, il était absolument différent sur le terrain qu'Andor, parce que sur le terrain, c'était un peu un... Enfin, il n'a pas forcément apprécié au début de sa carrière, parce qu'il était perso. Mais après, il a évolué, en fait, en plutôt jeu collectif. Et après, tout ce qu'il faisait maintenant, dans sa vie d'après-basketeur, moi, c'est clair que je me levais pour voir des matchs quand j'étais ado de Kobe. J'ai aussi vu Michael... On était grand, quand même. Parce qu'il a commencé en 98. Mais pour lui, il était encore ado. Oui, d'accord. Mais en adolescence, tu l'arrêtes quand ? Ouais, t'as raison. Il l'a arrêté à 25 ans. Mais toi, tu ne l'as pas arrêté, ton adolescence. Non, non, non. D'ailleurs, je n'ai pas terminé ma croissance. Ah, c'est ça. Tu restes 1m35, mais en largeur. Tu ne te lèves pas pour tout le monde pour voir du basket. Voilà. Bon, écoute, maintenant, on pourra retourner en arrière, c'est clair. Et voilà, il faut penser à sa femme qui est 7 mois, 3 ans, 17 ans. Bon, écoute, après, attention. Là, on en parle, c'est un sportif. Il y a plein de gens qui doivent connaître des situations pareilles. On n'en parle jamais. Bon, voilà, c'est parce que lui, il est médiatisé et tout. Il parle de sport aussi. Et 2,5 millions à la pétition pour changer le logo de la NBA, mais apparemment, ça ne passera pas. Ah, ouais. Apparemment, ça ne passera pas. Alors, je ne savais pas, c'est Jerry West, le general manager des Lakers, qui est sur le logo. Je ne savais pas. Son nombre, en fait. Et il voulait changer avec Kobe Bryant. Pourquoi pas, ça va. Il faut laisser le temps se faire un petit peu. Faut voir ça. Faut voir. Dites-nous en commentaire, voilà, quels souvenirs, s'il y a un match en particulier. Moi, je sais que je me rappelle d'avoir vu tout à dos, pour le coup, l'affrontement, le premier affrontement diffusé sur canal, Jordan contre Kobe, qui avait fait, comme Garnett à l'époque, passer directement du lycée à la NBS, en passant par l'université. Ils étaient deux précurseurs, à ce moment-là, d'avoir franchi le gap, comme ça, d'avoir sauté une étape. Non, non, franchement... En tout cas, pour les deux, ils ont fait une très belle carrière. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à regarder le court-métrage qu'il a fait. C'est un espèce d'anime qui est sorti, qui est l'imprimé aux Oscars. C'est un petit enfant, là, en crayon grille. Qui est vraiment génial. Et aussi, je ne sais plus, j'ai vu ça circuler sur les réseaux sociaux. Il y a un parallèle entre Kobe Bryant et Jordan, où tu vois que les gestes sont exactement les mêmes. Tu peux commencer une action avec Kobe et finir avec Michael Jordan. Et ça va jusqu'à la langue, tu sais, quand tu as un dunk, là, où tu vois Kobe qui tire la langue de la même manière que Jordan. Donc, je vous conseille de chercher ça et vous allez voir, vous allez vous régaler. Ouais. Voilà. Ça n'existe plus maintenant, dans les magazines basket, les posters géants de taille réelle des joueurs. Moi, j'avais Jordan dans ma chambre. Moi, j'avais celui de Muxy Boggs. Ah, tu avais un petit plafond. Bah, non. Il y avait une petite chambre. J'adorais lui, Charlotte, avec un Zomani. On l'a revu, il était présent à Paris. Il était énorme. Non, non, voilà, un petit aparté. Je me souviens que moi, j'avais ce grand poster, là, qui faisait tout le mur. C'était bizarre de se voir à côté. Bon, bah, écoute, voilà, Kobe. Et puis, bon, il y aura encore le Hall of Fame. Je pense que ce sera un moment à ne pas louper. Voilà. Et le All-Star Game, je pense qu'il y aura un hommage rendu aussi. Oh, oui. Ça risque d'être impressionnant. assez et beaucoup d'émotions, je pense. On continue, après ce petit point, Kobe Bryant, on continue à évoquer l'actualité sportive du moment, du côté de Brest et du BBH, du Brest-Bretagne Handball. On s'intéresse aux matchs défis qui se sont déplacés à Gyor, en Hongrie. Match qui s'est terminé un petit peu de manière décevante. Il y a eu certains facteurs extérieurs. Enfin, si, ça fait partie du match, l'arbitre. Mais, au final, elles n'ont pas été loin de faire un gros coup. Je ne sais pas s'il y a un peu ce sentiment d'inachevé ? Ah, oui, il y a complètement... Il y a de la déception, il y a de la déception. Et non, surtout, j'ai une impression de se faire complètement voler le match. Parce que, sur les cinq dernières minutes, on voyait bien que l'arbitrage avait changé. Toutes les décisions étaient contre Brest. Il y a eu des exclusions qu'il ne devait pas avoir. Je pense à un but de Martha Manguet, soi-disant a marché, alors que j'ai revu la vidéo plusieurs fois. Il n'y a pas marché du tout. Bref, c'est un arbitrage maison. C'est bien dommage, parce que c'est quand même en Champions League. Et voilà, ça ne devrait pas exister à ce niveau-là de la compétition. Bon, le point positif, c'est qu'on n'a pas pris le dernier but en fin de match, parce que... Là, franchement, c'est vrai. Sur un jet de 7 mètres, il y avait moins... Un confrond. Un confrond, heureusement, parce que là, ça aurait vraiment été une terrible injustice. Donc voilà, maintenant, Gure et Brest sont toujours premiers à égalité sur ce groupe. Donc, je pense que le match retour à l'aréna risque d'être très intéressant. J'y serai, j'ai réservé mes billets, ça fait longtemps. C'est vrai, t'as bien raison. Je pense que ça va être compliqué. Ben, tu peux nous redire à combien tu l'as pris en début d'année, Brest, vainqueur de la Ligue des Champions ? 51. Ouais, la cote, c'est à 51. C'est combien, maintenant ? 10. Elle a bien descendu. Je trouve que c'est encore haut. Ouais, moi aussi, je trouve encore... Pourquoi tu trouves que c'est haut ? Tu penses qu'elles peuvent... Mais parce que si... Alors, je ne comprends pas trop ce qui se passe à Gure, parce qu'elles ont perdu en championnat contre Sio Fjord. Attention, Sio Fjord, c'est quand même une bonne équipe qui joue la petite Coupe d'Europe. Oui, c'est ça. C'est costum, mais bon, ça, normalement, de Gure, il n'y a pas photo. Et donc là, elles font match nul contre Brest. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais après, elles ont beaucoup d'internationales qui ont été aussi jouer la compète, pardon, la Coupe du Monde en... C'était où ? Au Japon ? Oui, c'était au Japon. Pardon, au Japon. Et donc, voilà, le temps se remet dedans. Nous, on a vu ce que ça a donné. On a mis deux matchs au championnat à se remettre dedans. Moi, je pense que la dynamique est relancée, parce qu'on a gagné 8 buts d'hier. Je n'étais pas au match, mais j'ai regardé à la télé. D'ailleurs, c'est quoi la chaîne ? C'est Sport... Autant leur faire un peu de pub, parce que c'est une petite chaîne, mais au moins, ils diffusent en deux. Mais oui, je suis tombé là-dessus le jour. J'ai vu la fin de Besançon. C'est pas Sport, tout le monde ? C'est quoi ? Sur ma box orange, je l'ai. C'était marqué quoi ? Eh bien, c'est... Je ne sais plus, bref. On pourrait bien vous aider. On trouvera ça, on mettra ça en main. C'est la chaîne de l'INSEP. Et voilà, on peut regarder les matchs de l'ordre. Le prochain, c'est Besançon, non ? Ce sera un super match, d'ailleurs. Donc, écoute, je ne sais pas trop ce qui se passe. Alors après, nous, la grosse différence aussi, cette année, c'est qu'on a tofte dans les buts. Et honnêtement, quand tu défends... Alors, défendre bien, c'est bien. Mais si tu n'as pas une bonne gardienne, ça ne sert à rien. Et elle fait le taf. Franchement, elle fait le taf. Et j'ai toujours dit... Enfin, j'avais dit, je crois, début de saison, je la mettais dans le top 5 mondial. Là, je la monte dans le top 3, mais non. Elle a été d'ailleurs... Voilà, vu ce qu'elle fait. D'ailleurs, je pense qu'un jour, elle recevra une proposition de Giorg quand Amandine Nenot partira de Giorg. Ça, je ne m'en fais pas pour elle. Mais oui, parce que Giorg, j'étais assez surpris de voir, en fait, l'hétérogénalité en termes de nationalité. Ils essayent de prendre, en gros, tout ce qui te fait mieux un peu à droite à gauche. Enfin, c'est ça. Oui, de toute façon, il y a aussi la gardienne de Metz qui a saigné là-bas. Bloser qui va là-bas. Bloser qui va là-bas. Donc, de toute façon... Il y a Audi derrière. Il faut savoir que le sponsor principal, c'est Audi. D'accord. De Giorg. D'accord. Voilà, ça te pose le truc un peu. Quand tu signes là-bas, on te promet une voiture. Je ne sais pas, mais quand tu signes là-bas, tu ne réfléchis pas longtemps et tu y vas. Oui. D'ailleurs, il y avait Edwige, l'ancien joueur de Metz, qui joue là-bas maintenant. Donc, écoute. Moi, je trouvais ça un peu disproportionné. Après, je l'ai prise. Je vous le dis sans y croire non plus trop, mais pour moi, il y avait valu. Parce que... Moi aussi, j'ai fait ça. Parce que, déjà, dans la hiérarchie classique, il faudrait déjà qu'on soit championne de France avant de peut-être envisager la Ligue des champions. Bah, écoute... Tu fais une Liverpool. Si on finit... Bon, je dis Bétis, je ne sais pas. Si on finit deuxième de notre pool, parce qu'on finira pas plus bas, je ne pense pas. Si on finit deuxième de notre pool, on rencontre le troisième en face. Quand tu regardes le troisième en face, bon, ce ne sera pas Metz, mais... Le problème, j'espère que ce ne sera pas Rostoff non plus, mais tu peux avoir du Hesbert, qui ne sera pas évident à jouer, ou du Fener-Varos, ou je ne sais pas, un autre club en gros, d'ailleurs. Bucaret, je crois que c'est mort. Je ne sais pas ce qu'il a... Je ne sais pas ce qu'il a... Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bref, et... C'est le Game Pass Weekend, c'est mort pour elle. Voilà, et donc, ça nous donne une possibilité d'aller au final fort. Et quand tu vas au final fort, tu as deux matchs à gagner, pour gagner la Ligue des Champions. Après, on n'a pas l'expérience, c'est sûr. Donc ça, ça peut jouer aussi. Après, tu as peut-être... Voilà, je dis, sur un match, c'est comme au football... On n'a pas l'expérience collective, certes, mais individuelle. Il y a quand même des joueuses du côté du BBH parce qu'elles ont de la bouteille. Elles ont de la bouteille. Donc, voilà, j'avais pris ça. J'avais pris aussi un peu de maître, la côte a descendu. Voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Mais d'ailleurs, Damien aussi, toi ? Oui, j'ai pris ça aussi. De toute façon, le BBH, même s'ils n'ont pas l'expérience, comme vous dites, c'est une équipe qui me fait beaucoup penser. En tout cas, dans l'entente qu'elles ont entre elles, dans le groupe qu'elles forment, à l'équipe de D2 qui avait remporté la Coupe de France. Ah oui, la surprise générale. Mais dans les comportements, quand tu vois comment elles se comportent entre elles, elles ressemblent beaucoup à cette équipe-là. Donc, je pense qu'elles sont capables de faire des belles choses. Et c'est surtout une équipe qui a envie de jouer des gros matchs et qu'il ne faut pas qu'elles réfléchissent. C'est un truc qui peut paraître bizarre, mais déjà en début, avant le main round, à chaque fois qu'on a joué tous les trois jours, on a toujours, toujours, toujours très bien abordé les matchs de championnat, les matchs de Champions League. Là, pareil, on va repartir là avec des matchs tous les trois jours. Ça leur convient bien. Elles n'ont pas envie de réfléchir. À chaque fois, si tu passes une semaine à s'entraîner, elles s'ennuient. Elles, ce qu'elles veulent, c'est... Non, mais elles s'ennuient, c'est hop. On descend de l'avion, on s'entraîne pour le match de samedi et on continue. C'est un peu comme un billet, t'enchaînes. Ouais, voilà. T'as pas vraiment de... Donc là, même à 10, vous... Ah bah à 10, je pense qu'on peut mettre ceux qui n'ont pas pris une petite pièce encore, un petit billet, parce que, pour moi, je nous vois minimum au final fort. Alors après, je te dis, si on se prend Hesberg, Hesberg, mine de rien, c'est pas évident et l'année dernière, généralement, Brest, historiquement, on n'aime pas ce jeu-là. Non. Et ce Final 4, ça a lieu où ? Ça a lieu à Vierge. Non, c'est Vienne. Ah, ça a changé cette année ? Oui. Ah, je croyais que c'était encore en... Oui, non, oui, pardon. Je dis oui. Non, le problème, c'est que ça a lieu chez Gheur. Donc tu comprends qu'ils ont une influence, tu comprends... Et Gheur, ça a combien ? C'est remonté, ça doit être à 1,70, un truc comme ça. Ça va être descendu, ça remontait un peu. Si Brest les bas, si on tape Gheur à la maison, Gheur va remonter et nous, on va descendre. Je pense qu'on passera vers 5. On fait un petit point pour ce qui est du championnat de France. Là, en ce moment... Très sympa, c'est ça ? Oui. Deux grosses favorites ? Ah bah oui. Oui, oui, bien sûr, comme chaque année, il y a un... avec un écart très serré. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs... En termes de cote, ça se traduit comment ? Au début de saison, c'était 6 pour Brest qui gagne le championnat, je t'en avais parlé, et 1,20 à Metz. Du coup, on avait pris les 6. Et maintenant, honnêtement, pour moi, ce serait 2 et 2. Oui, moi aussi. Franchement, c'est 50-50. Il y a toujours... Ce serait pas con de mettre une pièce encore sur Brest si c'est pas fait ? Ah non, c'est trop tard maintenant. 2 et 2, c'est en gros, t'as une chance sur 2. Donc, bon, à 6, c'était vraiment cadeau. 2, non. Il peut tout se passer, mais non. Donc, non, non. Par contre, quand t'as 6, tu peux te couvrir à 2. Par contre, dans le monde de handball, on voit Brest favori. Maintenant, c'est pas Metz. Attention, ça a changé un peu. Et Brest, et Metz, si on ne gagne pas le titre de champion de France cette année, je pense qu'on gagne l'année prochaine parce que Metz, ça a la fin d'un cycle. Ouais, ça recommence. C'est la fin d'un cycle. Ça restera toujours une très bonne équipe. Je pense que c'est la fin d'un cycle pour elle. OK. Voilà. Pour le handball, on s'arrête là. Allez. On reprend, on continuera de façon à suivre. C'est pas la dernière fois qu'on est en cause de handball. Espagne, champion d'Europe. Oui. Mais oui. Oui. Voilà. Ah oui, peut-être que dans les commentaires parce que j'ai pas eu le temps de chercher ce matin. C'était 3e ou 4e favori. La finale, c'était la Croatie qui était 3e ou 4e favori. Qu'est-ce que c'était si j'ai regardé le match ? Voilà. Donc, les Croix, il faut encore avoir. Parce qu'ils ont... Voilà. Mais bon, écoute, pas grand-chose à dire à part que Dinar chez nous s'est fait virer, remplacé par Gilles. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il se fait virer mais il est remplacé par son adjoint. L'adjoint, il a une part de responsabilité aussi. Mais bon, écoute, on verra bien. Alors, le TQO, Croatie, Portugal et une équipe moins forte et il n'y a que 2 places. Il n'y a pas l'Egypte ? Je ne sais plus. Ah, Tunisie, Tunisie, Tunisie. T'as dit Croatie, finaliste, Portugal qui nous a tapés et Tunisie qui est une équipe qui joue quand même relativement bien en ballon. Il faut prendre les 2 premières places. pour avoir du France-Bulgari du monde. Tous les éléments pour ne pas y aller, pour ne pas prendre l'avion et pour ne pas y aller. Donc bon, on reviendra sur une info que tu m'as donnée sur les JO. Je ne sais pas quoi. J'ai pas tout lu mais par rapport au coronavirus. Ah non, c'est l'athlétisme. Il y a les Mondiaux d'Indoor en aquétisme qui sont annulés en Chine. Mais est-ce qu'on en parle maintenant ou pas ? On se garde ça peut-être pour plus tard parce qu'il risque d'y avoir encore du mouvement. Cette question. On est d'accord. C'est pas fini. Voilà, on enchaîne avec le rugby, avec le début du tournoi Destination. On a hâte de voir ce que va faire l'équipe de France après une Coupe du Monde qui était quand même relativement encourageante pour la suite et on va avoir un premier gros match très très gros. Ça va envoyer du poney pour les joueurs de Fabien Galtier. Premier match à la maison. Est-ce qu'on a à peu près une idée des équipes qui seront alignées à l'heure actuelle, Ben ? Donc on est jeudi matin normalement les 15 pour nous ressortir cet après-midi. Alors le problème c'est qu'on a déjà une idée des blessés. Est-ce qu'on en a déjà ? Tu vois, je regarde il y a 19 minutes Ouk Patin encore notre joueur français est remplacé par Atonio. Mais qu'est-ce qu'ils font comme entraînement là ? Je ne comprends pas là. Alors il a dit qu'il faisait de haute intensité donc peut-être que les mecs ne sont pas habitués de tirer la langue parce que c'était un peu notre... On en a parlé l'autre jour. Non, on a enchaîné des blessés là. Alors je ne sais plus qui est encore dans le sac mais par exemple Leroux qui était un de nos plus vieux qui restait et que je vous avais dit ça mettrait un peu d'expérience. Eh bien lui il a senti un petit truc là donc on fait attention à lui. Enfin non, non il y a eu pas mal de... pas mal de... 4-5 joueurs qui ont été touchés là. Donc c'est un peu chiant et ça fait... Voilà. Ça fait poser des questions un petit peu sur l'état de fraîcheur que vont avoir les gars. mais je te dis voilà tout ça va jouer en première ligne. Parce que là à t'entendre la victoire de l'Angleterre à un 60. Ah oui moi je te dis que je la prends tout de suite. Moi je l'ai pris déjà. Moi j'ai préféré un handicap sur la France un peu alternatif. C'était combien ? C'était plus 10 et demi un truc comme ça. Ouais. D'accord. Ça fait... On s'est transformé plus une P1 en gros. Parce que l'Angleterre historiquement a toujours eu du mal chez nous. Et il n'a jamais gagné sur des scores fleuves. Rappelez-vous encore il n'y a pas longtemps là en France-Irlande où on perd la dernière semaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce matin. Bref. Donc à la maison on arrive toujours à faire des trucs. Alors là le problème c'est que c'est une nouvelle génération. On ne les a pas vraiment jouées ensemble. Donc en gros c'est des paris qu'il faut prendre. Les Anglais se connaissent mieux même s'ils ont fait un petit turnover avec qu'ils ont intégré certains jeunes aussi comme un gars que j'aime bien ça c'est Umaga pas le All Black l'anglais ils ne jouent pas au même poste. Tiens il s'est fait naturaliser. Ils ne jouent pas au même poste. Ça ressemblait un peu à un bug de football manager quand tu as fait 20 saisons à la suite. C'est ça tu revois un autre qui arrive un autre même nom mais c'est Junior. Jean-Claude Zidane. C'est Junior ou le cousin. Donc ils ont j'ai hâte de voir ce que va donner cette l'Angleterre. Alors vu qu'on est dans les rubis je peux vous lancer un pari mais qui n'est pas sorti encore en France ou alors mets-le en commentaire ça m'aidera mais moi je l'ai pris ailleurs à l'étranger. Meilleur scorer du tournoi c'est généralement un buteur. Donc vous aviez du Farel à 2,5 du Dan Bigard à 5 j'ai pris ces deux là parce que Farel c'est l'Angleterre ça va planter des pénalités et des transformations. Dan Bigard revient j'ai lu plusieurs articles en anglais ce sont en anglais mais où ils se disent que ça va être le facteur X de cette équipe galloise et honnêtement les Galois avec Bigard et sans Bigard c'est un peu comme Northampton avec Bigard et sans Bigard parce que c'est son club ça n'a rien à voir c'est un régulateur on va dire c'est un génie aussi du rugby et je le vois faire de gros matchs et Sexton pour l'Irlande qui pourrait être éventuellement un de ces gars là aussi n'a pas joué depuis longtemps il avait une blessure donc là il revient pour moi il ne va pas faire tout le match et je me demande si à mon avis on va le faire tourner contre l'Italie ou quelque chose comme ça il ne fera pas tous les matchs donc déjà il scorera moins en France et bien en France le problème c'est que je pense qu'on peut tourner au niveau des buteurs donc voilà c'est un peu le problème ce qui s'était fait un peu déjà je pense que les résultats des matchs en plus si tu te prends les résultats du match vont faire que forcément ça va tourner un certain moment les buteurs vont bouger aussi le buteur italien je n'y crois pas et en Ecosse je ne pense pas non plus parce que généralement les écossais se font plutôt marcher dessus que l'inverse et généralement pour qu'un de ces gars là Farel ou Bigard soit en tête il faut que tu aies une grosse première ligne qui avance que tu mettes à la fois d'équipe adverse et que tu tapes des pénalités c'est comme ça que je réfléchis en fait et Farel il faut vous le dire ça fait 3-4 ans qu'il est toujours dans le top 2 soit premier soit deuxième et Bigard je pense qu'il va faire le taf aussi donc voilà 2,5 et 5 vous répartissez les trucs mais je n'ai pas encore vu j'ai fait le tour non il n'y a pas alors ils ne sont pas cons les boucs ils mettent le meilleur marqueur d'essai autant pisser dans un violon troisième expression il ne reste plus que deux après parce que marqueur d'essai franchement c'est impossible à savoir franchement c'est impossible à savoir donc voilà je ferme la parenthèse pour revenir au crunch je vais vraiment regarder avec attention tout ça d'ailleurs les autres matchs aussi parce que c'est les premiers matchs du tournoi un peu pour prendre la température et j'espère qu'on va envoyer du jeu qu'on va être un petit peu ce petit côté le retour du french flair c'est ça que voilà ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu on commençait à l'entrevoir un peu avec les jeunes j'espère qu'ils ne vont pas trop réfléchir qu'ils vont envoyer du jeu qu'ils vont faire des passes rapides et tout ça c'est a priori pour ça que Galquier a été installé sur le banc après il faut voir la météo s'il pleut le ballon va se faire défoncer en première ligne donc je ne connais pas la météo qu'il va y avoir ce week-end encore chez nous je peux vous le dire si il va pleuvoir pendant une semaine mais à Paris je ne sais pas à Paris je ne sais pas le match ne se joue pas on a vu le soleil la semaine dernière arrête les conneries bien sûr mais s'il y a de l'appui j'ai peur j'ai peur de notre première ligne et j'espère qu'elle me fera mentir mais bon voilà un petit peu ce match mais il y a aussi un super match à regarder c'est Irlande-Écosse voilà j'ai un petit peu peur quand même de la jeunesse de la France non mais bien sûr après c'est un double tranchant tu peux avoir la fougue voilà mais l'inexpérience ils sont roublards les anglais le match c'est samedi c'est dimanche c'est dimanche je vous donne ça tout de suite l'info si si dimanche c'est non mais pluie putain Paris ah pluie ok shit pluie et pars donc il va pleuvoir de temps en temps mais c'est c'est chiant parce que ça va être la savonnette et ça ne va pas influencer avantager les premières lignes bon écoutez voilà rapidement sur le vainqueur du tournoi on ne bouge pas par rapport à la semaine dernière alors perso j'avais pris l'Angleterre et la France la France je l'avais tapé à 15 je crois qu'elle a 8 maintenant donc je ne suis pas le seul à avoir vu la France qui peut peut-être réaliser quelque chose étant donné le calendrier sans table les anglais on n'est pas mal oui on n'est pas mal sans table les anglais on n'est pas mal et derrière j'ai pris l'Angleterre pour moi s'ils nous tapent après ils reçoivent l'Irlande et le Pays de Galles à la maison les anglais ça doit faire le taf très bien on continue avec le foot avec la Ligue 1 au joie on a plein de Ligue 1 et on a une journée ce week-end on a une journée en pleine semaine on fait un tour de ces matchs on va commencer par celle qui vient ce week-end est-ce qu'il y a des matchs qui vous intéressent je sens que Ben il bouillonne là il a envie de nous parler de Bordeaux-Marseille ouais je vous en ai déjà plus ou moins parlé mets un peu d'enthousiasme s'il te plaît recommence je vous ai plus ou moins parlé du match la semaine dernière pourquoi ? parce que Bordeaux non Marseille n'a jamais gagné à Bordeaux d'ailleurs quand on regardait les stats et donc je pensais que Drone Nobet Bordeaux double chance Bordeaux pouvait être intéressant il y a même du plus 1 que j'ai trouvé pour les francophones à l'étranger qui est à 1,37 je crois ce que je trouve élevé du plus 1 à 1,37 donc voilà pour moi il y a quelque chose à faire là-dessus toute série a une fin nous sommes bien d'accord mais celle-là elle dure quand même bon bien sûr c'est facile à dire mais non mais il y a 50 ans que vous auriez commencé à mettre un billet sur en gros Bordeaux en double chance les paris n'existaient pas à l'époque mais en France Bordeaux double chance ou Drone Nobet aujourd'hui vous aurez un bon pactole mais bon c'est facile à dire vous ne saviez pas qu'il y allait avoir cette série-là mais en tout cas alors le petit j'ai un avantage un inconvénient l'avantage pour Bordeaux c'est que Marseille a joué en semaine et pas Bordeaux donc Bordeaux sera plus frais inconvénient c'est que Payet est là alors qu'on a vu contre Angers quand Payet n'est pas là ça n'a rien à voir mais Payet sera là à Bordeaux donc voilà Payet est là mais ils seront moins frais bon voilà après après Marseille fait aussi une belle saison Villal-Bos a beaucoup changé le système du jeu mais Bordeaux je trouve que c'est assez costaud aussi oui oui c'est irrégulier de toute façon Bordeaux comme tous les ans ils vont te faire un super match après ils vont te faire une dobe et de souvenir l'année dernière Bordeaux a gagné 2-0 contre Marseille il me semble oui et à domicile attendez je vous donne quelque chose Bordeaux cette année c'est sûr qu'à la maison c'est pas des foudres des guerres c'est 4-2-4 4 victoires 2 nuls 4 défaites 16 buts marqués 9 encaissés ouais bon allez un petit drone nobet à combien ? un 40 ? un 50 ? non ? le drone nobet de qui ? de Bordeaux ? de Bordeaux non il est plus haut parce que le plus sain je t'ai dit il est un 37 non Bordeaux ils sont outsiders à la maison à 3-30 ou 3-40 ouais c'est ça ah oui c'est vrai c'est un bon drone nobet c'est pas dégueulasse bah non mais je vous dis c'est pas dégueulasse donc la dernière Bordeaux a gagné 2-0 contre contre Marseille voilà donc je vais te dire ça tout de suite le drone nobet le drone nobet il est à 2-30 bon bah c'est haut ça signe c'est haut et la double chance 1-62 ah oui bah écoute c'est à réfléchir les cotes elles ont peut-être évolué parce que s'ils aient la double chance c'est 1-62 ah oui mais c'est du .fr ok pardon j'ai rien dit donc voilà à vous de faire mais je pense que c'est très très bon le plus 1 j'ai du mal avant Marseille à les gagner 2-0 3-1 en fait ah ouais ok voilà on va pas aller sur le drone nobet de Bordeaux sûr et certain quoi mais ouais la cote est belle ouais mais la double chance 1-62 est sympa aussi oui franchement c'est pas mal donc à vous de voir bah faites votre petite analyse regardez bien l'historique je vous ment pas regardez bien les bords de Marseille parce que les deux derniers matchs c'était Marseille-Bordeaux Marseille a gagné deux fois à Marseille c'est différent pardon donc regardez tout ça et puis si vous êtes d'accord bah après c'est de toute façon c'est vous qui appuyez sur le bouton pour faire les mises et je pense que tu veux je veux pas faire le casse-couille mais clairement un historique là-dessus sur ce genre de match on s'en bat quand même un peu les steaks non parce que je veux dire Claude Besse versus Bernat Api en quoi ça rentre en compte là-dedans non mais si on regarde l'historique des 30 dernières années mais non mais dans l'histoire du sport Jean-Michel Cascouille il y a une question pour vous dans l'histoire du sport il y a toujours comme ça un peu des trucs bizarres ouais d'accord c'est vrai des fois c'est la série s'arrêtera un jour donc mettez pas les deux mecs qui vont dire oh ils ont jamais gagné je mets un million rien à foutre et puis la série s'arrête une série s'arrêtera toujours mathématiquement c'est voilà même s'il existe plus d'infini mais bon bref donc voilà mais ça fait moi plusieurs années que je mets toujours quelque chose là-dessus un billet et ça passe même si cette fois-ci ça passera pas vu que ce que j'avais pris avant c'est bon si vous vous commencez ce serait ballot mais en tout cas faites-le si vous êtes ok franchement regardez aller sur Flash Résultats aller voir Bordeaux-Marseille cliquez sur l'historique et vous allez voir que effectivement Marseille ne gagne jamais à Bordeaux donc au niveau des parieurs c'est quelque chose qui est connu depuis depuis très longtemps mais si ça se trouve c'est cette année ça va finir l'année prochaine l'année d'après là j'ai pas de boule de cristal je suis désolé mais je me base sur des stats donc Bordeaux-Marseille Bordeaux-Marseille pardon c'est dimanche soir après le crunch très bien ça va faire un chouette dimanche après le Braze classico le Brazeico alors c'est vendredi soir ouais c'est vendredi soir ok on s'intéresse aux autres matchs de cette journée est-ce que le Dijon-Brest qu'est-ce que Brest peut aller faire à Dijon sachant que Daloglio se déplace sur le terrain de son ancien club oui oui c'est vrai c'est vrai et sachant que le coach d'en face le coach de Dijon actuel est un bébé Daloglio on peut le dire un peu comme ça oui t'as raison c'est la tactique le père contre le le père le fils contre le père oui le fils-père oui ok c'est ça je sais pas si j'exagère un peu il n'y a pas cette filiation là non peut-être mais on le sait pas écoute le problème c'est qu'on a gagné qu'une fois à l'extérieur voilà contre Angers et de manière un peu hasardeuse et d'habitude on se prend un peu de valet ah non on a gagné contre Toulouse on a gagné deux fois excuse-moi en plus contre Toulouse le dernier match contre Toulouse clairement il faut attendre la 70ème minute pour voir se dessiner la victoire oui mais après dans un match de football tu peux attendre 80 minutes avant que ça se dessine donc tu sais le match peut être tout pourri pendant 80 minutes et puis les 10 dernières minutes ça peut changer un but et puis voilà autant à la maison c'est très très costaud Brest les joueurs du stade Brest ils avaient trois matchs hyper importants pour la lutte pour le maintien ils ont réussi leur contrat en gagnant à Toulouse en battant Amiens à domicile pour moi je vous dis on est sauvés je le lance pour moi je vous le dis là là on est sauvés je vous le dis on descendra pas c'est une certitude de toute façon je le dis depuis le début d'année ouais mais voilà donc maintenant on termine le truc on finit bien on finit bien la séquence tu peux rejouer au lâcher c'est des matchs on parle d'un championnat pour ce bas de tableau là Dijon c'est en gros maintenant c'est qui va être bargiste ouais c'est ça moi je pense que c'est ça la question oui elle est là parce que Toulouse j'ai du mal surtout Toulouse à l'avoir remonté Amiens surtout Toulouse il change de goal il s'en prend trois la dernière fois j'ai pas compris c'était pas le goal qu'il fallait changer bref parce que là c'est pas très sympa pour René bah non d'ailleurs il l'a fait savoir important pour Brest d'ailleurs parce que ça a circulé cette semaine est-ce que Diallo sera... non mais est-ce qu'il aura la tête vraiment non mais c'est important il faut le dire parce qu'on laisse Estar proposer 16 millions à proposer 16 millions pour ce joueur là qui est la moitié de notre budget voilà donc tu non mais c'est vrai dans la tête quand on propose ça et moi je serai le singe moi je Brest je vends sur les derniers matchs honnêtement les milieux récupérateurs ont loin été très bons c'est pour ça tu peux le vendre parce que ta belle clé ta magnétique j'ai bien aimé moi ce jeune j'ai bien aimé ce qu'il a fait vraiment super on a Mbok enfin je veux dire tu le vends 16 millions ça t'a déjà attention parce qu'il y a 50% qui vend à Monaco je crois 50 ? un peu je crois que c'est ça il a été formé là-bas il faut faire augmenter la valeur du joueur mais on l'a acheté 2 millions il en vaut 16 bien joué si il te fait une mauvaise deuxième partie de saison tu ne dis pas que ça ne serait peut-être pas 16 millions non mais moi là j'aurais vendu du joueur non plus ça peut arriver non mais en plus lui voilà tu vas à Leicester qui vont peut-être jouer avec des champions l'année prochaine oui oui non moi je ne me poserai pas c'est encore une voilà la question tu vois et puis c'est tout s'il n'y va pas est-ce qu'il ne va pas être frustré est-ce que c'est à son niveau moins et moins bon bon moi j'aurais été j'ai une proposition sur la table brest j'y vais on a vraiment du monde et des jeunes qui peuvent vraiment faire le taf là en plus ça leur permettra de s'agirer en fin de saison sans pression parce que tu ne descendras sûrement pas non je ne sais pas bon après je ne suis pas dirigeant de club moi je n'en sais rien mais c'est mon avis économiquement c'est intéressant bah oui à surveiller si Diallo joue ou pas clairement c'est ça la question ça peut jouer après de toute façon pour moi c'est 50-50 sur un match comme ça tu ne sais pas qui peut le gagner c'est vraiment donc c'est intéressant de faire un draw no bet sur brest si tu dis que c'est du 50-50 bah ouais la côte est quand même assez alléchante je ne sais pas ouais mais je n'irais même pas quand même même si je pense que c'est du 50-50 j'oserais même pas moi je je n'oserais pas aller sur moi non plus ou alors plutôt un brest plus 1 étant donné la cote qui est à 360 je la compare à Bordeaux qui est à 340 vous pouvez avoir un truc sympa brest plus 1 ça veut dire qu'à Dijon on ne va pas se prendre 2-0 3-1 généralement quand on perd à l'extérieur on peut se prendre des valises mais contre les gros Monaco je ne sais plus qu'il y a eu d'autres enfin si Monaco est toujours un gros je ne sais pas mais là on peut résister on peut voilà mais Dijon il m'avait au match aller il y avait un de leurs joueurs qui m'avait impressionné le Grand Neuf je ne sais plus comment il s'appelle et j'avais trouvé qu'il jouait pas mal en plus Dijon ça joue au ballon vu que c'est le fils spirituel de Daloglio c'est logique qu'il a un peu les mêmes bases de jeu c'est pas là c'est pas là au bateau cul en Ami 3 ? si contre Dijon ? ah non mais non c'est beaucoup plus tard dans la saison Strasbourg ah Strasbourg voilà donc ouais peut-être un plus un Brest peut être intéressant dans un recombiné dans un combiné voilà on a du Nice-Lyon et Lyon s'ils veulent suivre leur parcours et ben ils sont à 2-10 à l'extérieur un draw no bet un 30 un 35 peut être intéressant mais c'est à Nice pas évident mais ils peuvent enfin ils peuvent plus se permettre de perdre Lyon c'est clair tu peux plus perdre parce qu'il faut à chaque fois que tu rattrapes ceux qui sont devant donc tu dois toujours faire des meilleurs résultats bon Toko Ekambi alors je dis pas que la greffe elle a pris mais bon voilà Guimarech qui est un club portugais mais qui est aussi un joueur de foot il a été validé le transfert ? ouais c'est bon il y avait du niveau avec la photo ils ont eu en prime un petit joueur un petit joueur de deuxième division brésilienne bon les rumeurs disent que c'est un truc d'agent je te donne celui-là mais tu me prends l'autre je sais pas s'ils ont le même agent mais il faudrait creuser mais ça a déjà existé par le passé pourquoi le prendre ce gars-là quand tu interviewes les journalistes brésiliens ils disent que c'est un joueur mais sans forcément réel talent donc c'est bizarre voilà donc écoute Lyon dépense Lyon achète ça va être un match couvert de toute façon moi je pensais je voulais les deux équipes peut-être sur ce match-là je pense qu'il peut y avoir du spectacle sur ce match voilà en gros ce qu'on pourrait te dire là-dessus et alors Damien la spéciale Damien avec ses deux équipes marque je sais pas s'il a quelque chose je viens de te le dire ah c'est ça d'accord c'est celle-là ok pour ça et puis il y a quoi en Italie un juif Furentina sympa mais bon Furentina ça tousse un peu là par rapport au début de saison qu'ils avaient fait là il s'est stéré Chelsea en première ligue aussi bleu contre bleu non intéressant et justement ça aussi les deux équipes ça peut être intéressant qu'est-ce que j'ai vu il faut quand même noter que Liverpool écrase tout en parlant de Chelsea il est Giroud il en est où il en est sous le poro il reste 36 heures écoute apparemment on le voit du côté de Tottenham voilà Tottenham qui a vendu Ericsson faut voir écoute bon c'est et puis il y aura des comment j'allais dire des trucs des derniers amis Monaco vient d'acheter deux jeunes donc voilà ça va être intéressant depuis la fin du mercato parce qu'il y a encore des positions qui vont bouger et Cavani ça j'en sais rien dernier off de l'Atletico j'ai vu ça 28 18 c'est ça bon écoute si PSG le vend je te promets je vois le scénario PSG Atletico en quart Cavani qui les élimine alors là tu passes pour une chef déjà que ah là là pas bon calcul c'est compliqué quoi ce serait plutôt compliqué voilà qu'est ce scénario de la lose vous était proposé un Tottenham Tottenham Manchester City ou l'inverse oui c'est ça Tottenham Manchester City intéressant aussi là aussi les deux équipes peuvent marquer parce que cette année je trouve que Manchester City défensivement c'est pas c'est pas tip top même si comment Kane est blessé voilà sur les deux premiers matchs ils ont eu du mal à retrouver un équilibre à retrouver quelque chose mais on voit que ça revient Tottenham donc là aussi les deux équipes marquent la cote elle est 1,50 en plus elle est intéressante et c'était pour d'ailleurs pour Leicester Chelsea la cote est 1,45 pour les deux équipes marquent aussi d'accord ok ok une dernière info parce que les leurs deux j'ai oublié de parler de la Ligue des Champions de l'an de ce week-end il y a du Gyor à la maison contre Budunos Budunos qu'on connait qui avait joué bon la cote est pas folle 1,14 tu as du Brest à Ljubljana à l'extérieur un petit handicap de plus 5 pour les autres la cote est pas folle non plus les quoi pour les Slovéniens pour les Slovéniens ah je croyais que tu parlais de Brest non tu parles de Brest oui j'ai parlé de Gyor avant contre Budunos et Brest contre eux et Brest à Ljubljana oui c'est ça ah oui pardon pour les Slovéniens non moi j'aimerais bien un truc comme ça un quoi plus 5 plus 6 ouais pour les Slovéniens non non je crois qu'elles vont leur mettre plus de plus de j'ai toujours du mal à avoir une équipe gagnée et quand même à prendre l'autre en handicap parce que c'est dans ma tête ça se touche bah oui parce que quand tu vois une équipe gagnée t'espères que pour être peinard elles vont gagner large mais là en gros tu vois une équipe gagnée mais tu ne penses pas qu'elles vont gagner c'est pas ça oui parce que je pense qu'il faut les prendre au sérieux et puis c'est ça de la Ligue des Champions ils vont arrêter ouais bah écoute tu veux dire quoi ouais non j'aurais du mal et à Rostov s'il y a leur la meilleure Joachim Vicarieva qui joue ça peut être aussi intéressant ça peut être aussi intéressant à prendre qu'est-ce qu'il y a Pierry il va faire des excellents de terminer l'émission que personne ne voit j'en ai une à Allende aussi 1,40 buteur il a joué 54 minutes depuis qu'il est arrivé à Dortmund 4 buts voilà c'est 1,50 c'est bien bravo Allende retenez ce nom oui retenez ce nom on risque contre PSG ça risque de piquer putain la mouisse les scénarios de merde que t'échafaudes pour le Paris Saint-Germain ça sent le pâté pour le Paris Saint-Germain on verra bien 5ème expression et pour terminer non c'était la 4ème putain merde tu as mis la charrue avant les bœufs ah voilà le stack j'allais dire pour ne pas finir en haute boudin il y a Federer qui gagnait 4-0 contre Joko il perd 7-6 le premier set apparemment c'était un truc de folie nous on l'a pas vu on était là mais apparemment c'était un set de folie apparemment Joko très très fort mentalement pour revenir enfin c'est un truc de fou ceux qui l'ont vu bravo à vous on l'a pas vu on était ici en train de faire l'émission voilà et on finit à la semaine prochaine bah voilà comment il termine le truc bim bam bou on dégage salut à tous en tout cas profitez bien parce qu'il y a un bon week-end de sport qui se profite et on espère remettre ça la semaine prochaine pour une nouvelle émission au complet salut bye week-end à tous à plus tard pariez gagnant entre émissions de sport et du pari sportif t'es un porteur et du pari sportif pour une nouvelle émission settled à la혜 AUTOMATES